Les rebondissements ne finissent plus dans l'affaire du tir mortel survenu sur le tournage du film Rust en 2021. Alec Baldwin se retrouve au cœur d'un nouveau chapitre de ce feuilleton, l'acteur étant de nouveau inculpé pour homicide involontaire. Nouveau rebondissement judiciaire pour Alec Baldwin, après l'abandon initial des poursuites à son encontre pour un tir mortel sur le tournage du film Rust en 2021, l'acteur américain a de nouveau été inculpé pour homicide involontaire vendredi. Le 21 octobre 2021, le tournage du Western Rust au Nouveau-Mexique, sud-ouest des États-Unis, avait viré au drame quant à Alec Baldwin avait pointé une arme censée ne contenir que des balles à blanc, mais dont un projectile bien réel avait tué la directrice de la photographie Alina Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza. Ce fait d'hiver rare avait choqué Hollywood et provoqué des appels à interdire les armes à feu sur les plateaux. L'acteur de 65 ans, qui risque 18 mois d'emprisonnement en cas de condamnation, clame son innocence depuis le départ. Il a toujours maintenu qu'on lui avait assuré que son arme était inoffensive et ni aussi avoir appuyé sur la détente. Mais l'enquête, marquée par de multiples fragilités du côté de l'accusation et qui a vu se succéder plusieurs procureurs, n'a toujours pas réussi à déterminer avec certitude ce qu'il s'est réellement passé. Toute la question est de savoir si le colt. 45 tenus par Alec Baldwin a pu se déclencher seul, ou non. Nous attendons avec impatience notre comparution au tribunal, ont réagi ses avocats, Luc Nika et Alex Spiro, dans un communiqué. Le tournage de Rust a repris. Avec le veuf la victime dans son communiqué pour annoncer la nouvelle inculpation, la procureure en charge de l'affaire n'explique pas sa décision. Mais selon le magazine Variety, une nouvelle expertise de l'arme en cause, réalisée cet été, a conclu qu'elle n'avait pu se déclencher que par une pression sur la détente. Cassé au cours de tests effectués par le FBI lors de l'enquête initiale, ce pistolet a dû être reconstruit et a fait l'objet de théories contradictoires. L'enquête n'a jamais déterminé comment des munitions réelles avaient pu se retrouver sur le tournage, où seuls des balles à blanc sont autorisées. Le tournage de Rust a officiellement repris en mars dans le Montana, avec le veuf de Alina Hutchins, Matthew, en tant que producteur exécutif. Fin 2022, il avait abandonné les poursuites qu'il avait engagées au civil contre Alec Baldwin au terme d'un accord dont le montant n'a pas été divulgué. A l'époque, il avait attribué la mort de sa femme à un terrible accident. Les parents ukrainiens et la sœur de Alina Hutchins réclament en revanche toujours des dommages intérêts à Alec Baldwin, dans le cadre d'une procédure au civil. L'accusation a décidé qu'il y avait suffisamment de preuves pour inculper Alec Baldwin d'homicide involontaire, a réagi vendredi leur avocate, Gloria Allred. Nous attendons avec impatience le procès pénal qui déterminera s'il doit être condamné pour la mort prématurée de Alina. En parallèle de Rust, un documentaire sur la vie de Alina Hutchins et la fin du tournage doit également être réalisé. Une première inculpation pour homicide involontaire contre Alec Baldwin avait ainsi débouché sur un abandon des poursuites en avril. A l'époque, de nouveaux éléments d'enquête indiquaient que le pistolet aurait été modifié avant sa livraison à l'équipe de tournage, augmentant ainsi les chances qu'un tir intempestif se produise, selon le Los Angeles Times. Mais les procureurs avaient prévenu que l'enquête se poursuivait et que l'acteur n'était pour autant pas exonéré. De nouvelles poursuites restaient possibles, et sont finalement advenues vendredi. L'armurière Anna Gutiérrez-Soride bientôt jugée l'armurière du film, Anna Gutiérrez-Soride, est également accusée d'homicide involontaire dans cette affaire et son procès doit débuter le 21 février. Lors de l'enquête initiale, les policiers ont conclu que C.I.S.T.L.K. avait mis la munition dans l'arme utilisée par Alec Baldwin, au lieu d'une balle factice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501